Réal, on est trois dans le bateau. Les trois, on est montés différemment. J'aimerais ça que tu nous expliques, toi, comment t'es monté. Ok. Moi, je suis monté en drop shot. Je pêche d'une façon un petit peu spéciale. Je pêche avec un clou que je fabrique. Le clou, c'est des clous qu'on prend partout, mais sauf que j'ai monté moi-même. Je mets une petite broche dessus. Puis l'avantage d'être monté comme ça, c'est qu'on passe plus facilement dans la roche. On reste jamais pris. C'est vraiment la roche. Je vais perdre un pneu pesé parce qu'il y a de la roche. Le clou a l'avantage quand on a le bon contrôle, le bon poids, parce qu'on essaie d'avoir le plus léger possible pour tenir la ligne comme on veut. Puis là, je joue avec les grosseurs de clous. Puis dans la roche, ça passe vraiment très, très bien. C'est l'avantage de pêcher avec des clous. Puis là, un peu plus haut, tu mets à combien de distance pour mettre ton hanneçon? Je joue. Je commence à 12 pouces. Tout dépendant de la luminosité, tout dépendant de la couleur de l'eau. Des fois, je pêche à 4 pouces, mais je pêche jusqu'à 18 pouces. OK. Puis là, tu as monté ça avec quoi, toi? Là, j'ai monté ça avec un Elgramite. OK. Elgramite, c'est un beau petit leurre qui est vraiment le fun. Puis super efficace. Ça a de l'air de rien, mais on fait des bonnes pêches avec ça. Grosseurs d'hameçons, de petits hameçons? Des hameçons numéro des 2-0. Des 2-0? Oui, drop shot. Bon, bien, je te laisse relancer ton clou. Puis Gary, il nous a dit tantôt hors caméra qu'on n'était pas supposé de le montrer parce qu'il n'y a pas ses licences de contracteur. Oh, God.